Ok, bon bonjour à tous. Nous allons poursuivre ce troisième cours. Rappelez-vous, la dernière fois, je vous ai mentionné sur, finalement, la technologie à ion lithium, son origine, ses évolutions et ses progrès, avec, je dirais, les aspects du rêve de cette technologie. Aujourd'hui, je vais aller quand même un peu plus en détail et regarder les aspects fondamentaux associés à cette électrochimie, c'est-à-dire qu'on va voir la science derrière cette technologie à ion lithium. Alors, pour ce faire, on va continuer comme ça, et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'on va voir les différents mécanismes qui se trouvent dans ces réactions électrochimiques associées à la ion lithium. Dans le premier temps, on va voir la physique et la chimie des réactions d'insertion, voir les aspects fondamentaux et distinguer entre l'aspect chimique et l'aspect électrochimique. Ensuite, on passera aux réactions d'alliages avec le lithium et on verra des matériaux de type silicium, voire éteint. Ensuite, on s'intéressera aux réactions de conversion avec le lithium, où dans ce cas, on va regarder des oxydes binaires et autres, pour finalement terminer sur des réactions de déplacement, avec des composés, des vanadates au cuivre, dans lesquelles, dans ce cas, vous allez voir, le lithium va chasser tout simplement les atomes de cuivre. D'où, commençons tout d'abord par ces réactions d'intercalation ou d'insertion. Alors, la chimie d'intercalation, elle est relativement simple. Elle peut se résumer par cette réaction ici, dans laquelle vous avez une structure d'accueil, une structure haute, avec une espèce invitée. Cette espèce invitée, voilà, ça, c'est pas... Merci. Et cette espèce invitée, qu'on va pouvoir ici, eh bien, elle va, dans ce cas, aller s'insérer dans cette structure haute. On appelle cela, je dirais, la phase mère, pour donner ici une phase fille. Et ce qui se passe, vous voyez, c'est composé, eh bien, la structure va respirer, mais il n'y aura aucune rupture de liaison. Donc, c'est vraiment cela qui est typique de ces réactions d'insertion, qu'on appelle également réactions topotactiques, dans lesquelles la structure va tout simplement respirer. Alors, bien sûr, lorsque vous allez mettre des ions monovalents, ou des ions divalents, eh bien, on verra que ces ions divalents s'insèrent beaucoup, peut-être moins facilement, que ces ions monovalents. Alors, pourquoi ces structures ? Ce sont des structures composées, je dirais, de faible dimensionnalité. C'est-à-dire qu'en ce cas, il y a une forte anisotropie des ions chimiques, avec des ions ioniques dans les feuillets, qui sont séparés par des ions faibles, des ions de type Van der Waals, entre les feuillets. Et c'est ce qu'on appelle ces composés à faible dimensionnalité. Alors maintenant, si on regarde un peu plus, je dirais, en dessous, de ce qui se passe dans ces composés, eh bien, voilà, finalement, cette réaction d'insertion. Et vous voyez qu'on a un ion et un électron. Et ça, en électrochimique, c'est vraiment typique. Il y a la dualité ion-électron. On ne pourra pas faire une réaction électrochimique sans avoir cette dualité. Mais bien sûr, il va falloir loger dans cette structure haute des ions lithium, mais également des électrons. Eh bien, on va considérer, dans ce cas, la structure cristallographique. Vous allez voir que, dans ce cas, eh bien, on aura différentes sortes de composés. Des composés monodimensionnels, bidimensionnels ou tridimensionnels. Et là, c'est la raison pour laquelle on part d'intercalation seulement dans le cas des composés 2D, alors que, de façon générale, pour l'insertion du lithium, eh bien, on passera à la réaction d'insertion, c'est-à-dire tous les composés compris. Ensuite, l'électron, il va devoir aller dans une structure de bande. Et c'est la structure de bande de ces composés qui va être importante. Vous avez ici, dans lequel vous avez l'énergie, la densité d'état, et on voit ces structures de bande, avec notamment les niveaux 3D, 4D ou 5D, qui sont imbriqués dans ces réactions, et une bande pure de l'oxygène. Et ça, c'est très, très important, car, dans cette structure de bande, eh bien, le niveau de Fermi, c'est le potentiel chimique de l'ion dans ce matériau. Ce qui fait que ce potentiel chimique, du couple redox, on va pouvoir avoir, les états pleins seront les états réducteurs, et les états vides, les états oxydants. Et vous pouvez voir que, dans ce cas, eh bien, on va pouvoir, tout simplement, oxyder ces états réducteurs, ou alors réduire ces états oxydants. C'est vraiment la réaction redox qui se place à ce niveau de Fermi. D'où, en tant que chimiste, eh bien, on va avoir 2 degrés de liberté pour dessiner, je dirais, concevoir ces électrodes. En effet, on va pouvoir jouer sur les structures cristallographiques, et dans ce cas, eh bien, on aura des composés lamellaires, voire des composés 3-dimensionnels, avec des sites, qui sont des sites oxydriques, tétrahydriques, ou trigonales plasmatiques. Et dans le cas de composés lamellaires, pour une simple représentation, vous voyez, vous avez des oxydes ici, avec des charges delta prime et delta prime, c'est-à-dire des charges négatives qui vont se repousser, eh bien, on va, dépendant des composés, changer de coordination, de passer en toctahydrique, tétrahydrique, voire trigonales prismatiques. Et c'est la raison pour laquelle, dans le cas des calcogénures, comme ces interactions entre ces anions seront relativement plus faibles, eh bien, on aura tendance à avoir des structures lamellaires. Et ces structures en feuillet sont stables. Par contre, si maintenant, on passe à des éléments plus électronégatifs comme les oxydes, où les charges sur les oxygènes sont beaucoup plus importantes, il va y avoir une répulsion très forte, et la raison pour laquelle, très peu d'oxydes, ou une quantité du moins limitée, vont cristalliser en structure lamellaire. Et je vous montre ici, juste quelques oxydes, notamment V2O5, pour la bonne et simple raison, c'est que dans ce cas, on a du vanadium plus 5, d'où automatiquement, ce vanadium plus 5 va tirer la charge négative de l'oxygène, d'où moins de répulsion, d'où la structure lamellaire sera stable. Dans le cas de lithium CO2, un des composés les plus utilisés, eh bien là aussi, c'est un composé lamellaire. Pourquoi ? Parce que vous voyez, le lithium en jaune se place entre les feuillets pour écranter les répulsions électroniques entre ces feuillets chargés négativement. Et il en est directement de même du cas de NiOH2, où dans ce cas, vous avez les protons. Donc voilà, si vous voulez, un peu les différents aspects qu'il faudra prendre en considération lorsqu'on va concevoir des matériaux d'électrode. Ensuite, lorsqu'on en vient à la structure de bande, eh bien là, il va falloir tout simplement connaître le tableau périodique et savoir comment naviguer, comment surfer dans ce tableau périodique pour finalement entraîner la migration respective de ces deux bandes de la bande SP par rapport à la bande D. Par exemple, si je prends maintenant le cas de l'anion, ici, comme vous pouvez voir ici, je vais directement avec du soufre au sélénium ou au télérium qui sont beaucoup moins électronégatifs, eh bien dans ce cas, vous voyez que les bandes P vont monter et vont couper directement les bandes D. On peut également faire la même chose, on a le même degré de liberté si on va considérer les différents métaux. si on passe de métaux 3D, c'est-à-dire qu'on va de la gauche vers la droite de l'anion périodique, ou alors si on va des métaux 3D, 4D et 5D, là aussi, on va pouvoir jouer avec la position de ces bandes et faire en sorte d'avoir des positions illicites ou avec des chimies rédoques totalement différentes. Et c'est dans ce contexte que l'on peut voir, notamment dans le cas des calcogénures, ce que donnent ces évolutions de structures de bandes. Vous voyez ici, je prends des structures lamellaires, structures de ZRS2 ou lithium ZRS2. Vous voyez qu'en ce cas, on a un semi-conducteur avec le niveau de Fermi entre et devant. Maintenant, si je passe à le cas du nobiome, je vais avoir un métal dans lequel le niveau de Fermi va tomber parfaitement au milieu de cette bande. Si je bouge ou si je vais maintenant au molybden, dans lequel vous avez un électron supplémentaire, la bande sera pleine et on aura dans ce cas un semi-conducteur. et on peut, au fur et à mesure, passer du zirconium au nobiome, voire à la structure du fer type FS2. Et vous voyez que dans ce cas, il y a une situation très intéressante qui se produit, c'est-à-dire que la bande D, la bande P, excusez-moi, a migré totalement dans la bande D avec si haut des trous. Et tout cela, c'est une chimie qui avait été faite cela 20 ans sur les sulfures qu'on appelle la chimie des trous avec ses formations de dimers. Et de cela 20 ans, ces dimers avaient été utilisés, étudiés fortement par des techniques XPS qu'on verra encore par la suite où vous avez ici le composé, je dirais, typique de ces dimers qui est le composé lithium XFS2 lorsque vous avez X égale 0. Si vous essayez dans ce cas d'écrire la charge associée à chacun de ces atomes, soufre, ici vous avez le soufre atomique et vous voyez que vous avez un dimer. Et on voit très bien dans le cas des spectres XPS où on trace à l'énergie de la liaison, on aperçoit très bien le dimer ainsi que le doublé ainsi que l'anion S2-S. Et vous voyez qu'au fur et à mesure dans ce cas que je vais réduire mon composé, je vais diminuer ces pics verts qui correspondent directement à ces dimers pour n'en avoir aucun à X égale 1 et ensuite je les retrouve à X égale 0. Et vous verrez que tout cela, on va le retrouver plus tard dans les oxydes mais il faut bien noter que c'était connu je dirais dans les années 1990 même avant. Donc voilà si vous voulez un peu ce que sont ces réactions d'insertion. Alors maintenant, comment allons-nous faire l'écran de tâche de tous ces composés ? Eh bien on va faire au niveau du laboratoire des expériences relativement simples qu'on fait ce qu'on appelle un cellule de Swagelor. C'est-à-dire que tous les tests électrochimiques que vous verrez sur ces composés d'insertion sont faits à l'aide de cette cellule dans laquelle vous avez l'électrode travaillant rouge vous avez les séparateurs qui sont imbibés de l'électrolyte et la contre-électrode qui est le lithium métallique et qui peut jouer le rôle de référence. Eh bien à partir de cette Swagelor on va pouvoir déterminer les courbes de potentiel de cellules en fonction de X qui est le nombre de lithium dans ces composés. Et vous voyez qu'en ce cas on a les courbes de décharge et de charge et ce qui est important c'est qu'on peut déterminer pour chaque composé eh bien le domaine d'activité électrochimique ou dans ce cas on va varier de 2,5 aux alentours de 1,8 et ça on peut le faire pour toute une panacée de composés et c'est ce que je fais ici dans laquelle je rapporte la plupart des composés en fonction du potentiel avec ici la référence qui est lithium métallique. Et vous voyez la largeur de ces flèches indique tout simplement le domaine de stabilité sur lequel on va pouvoir directement opérer. Alors cela est relativement important vis-à-vis des réactions d'insertion puisque ça va nous permettre de faire une corrélation entre la stabilité électrochimique ou la stabilité chimique de ces composés. En effet je suis en train de vous parler de composés au lithium mais maintenant je vais tout simplement rassocier ces deux échelles l'échelle dont je viens de terminer par rapport au lithium avec l'échelle en milieu aqueux l'échelle en milieu aqueux avec le pH et vous voyez qu'elle va être tout ce domaine domaine de stabilité thermonomique de l'eau dans lequel les potentiels sont correspondants. C'est-à-dire que lorsque vous mesurez un 4,2 électron-volts vis-à-vis du lithium ça revient aux alentours de 1,2 volts en milieu aqueux et on définit tout ce domaine de stabilité ça veut dire que si vous prenez un composé à base de lithium dans ce domaine il sera tout simplement chimiquement stable d'où la possibilité de construire des accumulateurs ayant lithium aqueux comme indiqué ici si vous prenez tout simplement deux électrodes ou deux composés d'insertion qui tombent dans cette plage thermodynamique. Maintenant si vous n'êtes pas dans cette plage thermodynamique on revient sur le cas de lithium PIS2 et bien dans ce cas qu'est-ce que vous allez avoir vous allez avoir une oxydation de lithium X2 par l'eau comme indiqué ici avec libération de l'hydrogène et ceci de la même façon si vous prenez maintenant CO2 et bien dans ce cas vous allez avoir une réduction par l'eau de ce composé et vous allez former un oxy hydroxyde de cobalt d'où voilà si vous voulez les choses qu'il faut bien se rappeler dans le cas de ces composés d'insertion et je répète la possibilité de développer des accumulateurs rayons lithium en milieu à queue comme des accumulateurs rayons sodium en milieu à queue si vous sélectionnez tout simplement la position ou les potentiels rédoxes des matériaux en question donc voilà si vous voulez un peu la généralité sur ces composés d'insertion maintenant on va aller plus en détail sur l'électrochimie qui va régler si je peux dire ces réactions d'insertion tant au niveau cinétique qu'au niveau thermodynamique et pour ce faire je vais tout simplement reprendre le cas tout simple d'une électrode vous avez une électrode un collecteur de courant avec un matériau qui peut être un oxyde ou un sulfure peu importe vous avez ici la SEI qui est l'interface tout solide qui peut également être la double couche dans le cas de supercondensateur électrolyte et vous allez voir que l'os d'une réaction d'insertion il va y avoir plusieurs étapes la première étape bien sûr ça va être la diffusion des espèces à l'intérieur de l'électrolyte la deuxième étape très importante va être une étape de désolvatation c'est à dire où dans ce cas les ions lithium vont tout simplement se débarrasser du cortège électronique autour d'eux ensuite on va avoir la migration au travers de la SEI plus la réaction d'insertion qui va être associée à les transports d'ions lithium et également à les transports d'électrons comme indiqué ici et vous voyez qu'en ce cas il y a de nombreuses réactions dont il va falloir essayer de comprendre qu'elle va être la cinétique et également comprendre la thermodynamique de ce système alors voyons tout d'abord au niveau de la cinétique quelles sont les lois qui vont je dirais contrôler toute cette cinétique et bien si je reprends ici mon interface dans laquelle j'ai mon matériau et mon électrolyte je vais avoir deux sortes de transfert un transfert de matière c'est à dire des espèces par diffusion et un transfert de charge alors le transport de matière par diffusion et bien dans ce cas il est contrôlé comme le pouvoir ici par l'équation de Phi à laquelle vous voyez que le flux de matière est proportionnel au gradient de concentration avec le coefficient de proportionnalité qui est ce terme D qui est le coefficient de diffusion et dans ce cas on peut avoir des informations sur la valeur ou l'épaisseur delta de cette couche de diffusion à partir de ce gradient de concentration comme le pouvoir indiquer ici ok maintenant si je regarde ensuite quelle va être la vitesse des réactions par des réactions je dirais ou des procédés à l'interface et bien cela ils vont être associés à une densité de courant c'est à dire densité de courant I qui va être déterminée à l'interface par l'équation de Bulner-Waller et dans ce cas et bien on est en train de mesurer un courant qui est un courant d'équilibre qui est J égale l'anode moins la cathode et celui-ci mais fonction d'un coefficient alpha qui est un coefficient de transfert de charge avec de plus un terme état qui est tout simplement le surpotentiel c'est à dire la tension positive peut être négative également dans lequel il va être la différence entre l'énergie de fonctionnement et l'énergie d'équilibre et dans laquelle l'activation je dirais électrochimique est également le produit parce qu'il y a un transfert de plus simplement la charge ou l'énergie de transfert donc voilà si vous voulez les deux équations qui vont je dirais contrôler tout ce qui se passe à ces interfaces donc ça c'est l'aspect je dirais qui est l'aspect cinétique maintenant si on regarde l'aspect thermodynamique de ces réactions et bien ils sont indiqués ici si maintenant je regarde une réaction d'intercalation c'est à dire que je vais prendre un composé lithium-x mx2 et bien dans ce cas le potentiel chimique va être égal directement à la variation d'énergie en fonction du nombre d'atomes intercalés c'est à dire mu égale dg sur dl et bien sûr je peux directement transformer l'énergie livre en entalpie et en entropie comme indiqué ici vous allez voir que dans le cas je dirais de l'électrochimie que l'on fait dans les tests que l'on fait avec les cellules de Svajlog le tout va se simplifier en effet dans le cas des cellules électrochimiques et bien dans les mesures on va pouvoir dans ce cas négliger le thermonthropique puisqu'on fait des manips à température constante et dans ce cas le potentiel chimique va être directement relié au potentiel de la cellule par cette relation avec le potentiel chimique de la cathode et le potentiel chimique de l'anode et puisqu'on va utiliser dans ce cas une anode qui est un lithium métallique qui est une référence et bien son potentiel chimique dans ce cas puisque la préparation de x va être égale à 0 ce qui fait qu'on va tout simplement mesurer delta g égale moins nv et on pourra avoir tout simplement le potentiel chimique de la cathode alors à partir de cela et bien on va voir comment finalement on peut rendre compte des courbes électrochimiques que l'on va mesurer lors des manips et bien pour ce faire on va tout simplement reconsidérer l'équation que j'ai mentionné au départ dans lequel avec la dualité ion et électron on va voir que le potentiel chimique de l'espèce A va être la somme des potentiels chimiques du cation plus le potentiel chimique directement de l'électron que je vais appeler ici ionique et électronique et bien on va voir comment on peut calculer ces différents potentiels et pour calculer ces différents potentiels je suis en train directement de vous simplifier fortement le problème dans lequel on va évoluer dans un gaz de réseau où je vais considérer tout simplement une boîte qui va être occupée par x atomes par exemple et il y a une probabilité ou la possibilité d'avoir en tout x max ça veut dire que si je regarde d'un point de vue ionique vous avez une structure dans laquelle vous pouvez avoir x max lithium et je vais considérer dans ce cas une occupation de x ce qui fait que je peux déterminer un taux d'occupation qui va être un rapport de x sur x max dans ce cas on peut regarder la loi de NERS et on peut écrire la loi de NERS comme indiqué ici qui est rappelez-vous l'activité des sites redox et des sites oxydants l'activité peut être égale à la concentration dans le cas des systèmes dilués d'où finalement je peux tout simplement écrire l'ox de sites occupés sur l'ox de sites vides ça ne veut rien dire sites occupés rappelez-vous sont les sites réducteurs et sites vides sont les sites oxydants et je peux arriver à cette relation relativement simple de la variation du potentiel chimique en fonction de la différence je peux faire exactement la même chose dans le cas de la contribution électronique où maintenant regardez ce que je fais je reprends ma structure de bande je bénéficie de simplement que j'ai x état occupé alors que la largeur de bande peut contenir x max je peux faire un rapport comme je l'ai fait auparavant déterminer le taux d'occupation et à partir de cette occupation je peux arriver à ma seconde loi de Ners comme indiqué ici et bien maintenant lorsque je vais directement tracer le potentiel et bien le potentiel va être égal v égale moins mu sur f il va être égal à ce terme rt sur f loc de y sur 1 moins y et là il va y avoir deux situations une situation dans laquelle j'ai un système qui va être soit limité par mon nombre de sites ioniques soit par mon nombre de sites électroniques vous jerez moins rt si maintenant j'ai un système qui soit limité à la fois par mon nombre d'ions et par le nombre d'électrons et bien vous allez avoir un facteur 2 qui va apparaître et ce facteur 2 et bien explique pourquoi dans certains cas et bien vous avez une évolution rapide du potentiel en fonction tout simplement du taux de lithium que vous allez insérer dans ce matériau donc voilà si vous voulez ce que vous donne ce calcul je dirais très simplifié dans le cas du gaz de réseau alors gaz de réseau signifie qu'en ce cas j'ai un site par lacune et je n'ai pas d'interaction entre ces différents cations ils peuvent bouger donc je peux maintenant introduire le gaz de réseau dans lequel je vais introduire ces interactions ce qui va modifier ma relation dans lequel je vais introduire dans ce cas un terme U qui va rendre compte des interactions entre les différents ions et cette interaction pourra être attractive si U est inférieur à 0 ou positive répulsive si U supérieur à 0 et vous voyez ce qui se passe dans ce modèle que si dans le cas j'ai U supérieur à 0 et bien j'ai une courbe de type S et au fur et à mesure que je vais directement diminuer U et le rendre de plus en plus négatif et bien je vais directement passer vers une courbe qui va devenir je dirais une pente nulle c'est à dire que je vais évoluer vers un système biphasé donc voilà si vous voulez ce qui se passe dans ces matériaux d'insertion et autres alors l'exemple je veux dire qui est très intéressant c'est l'exemple du graphite qui est utilisé comme électron négatif où dans ce cas et bien on aperçoit la courbe potentielle en fonction de X et vous apercevez ces différents plateaux qui correspondent en effet à des compositions mi-phasées et cela est bien connu dans le cas du graphite sur les différents stades d'intercalation dans le graphite vous avez le stade 4 le stade 3 le stade 2 et ceci et vous regardez ce qui se passe ici ce sont des problèmes de répulsion entre les différents lithiums qui fait en sorte que vous n'allez pas mettre dans un premier temps tous les lithiums entre deux feuillets de graphite mais vous allez directement les mettre entre quatre feuillets de graphite trois feuillets de graphite 1, 2, 3 1, 2 et 1 et c'est ce qu'on appelle le problème de stade dans le cas des composés du graphite donc voilà si vous voulez ce qui se passe et ça et bien je dirais c'est fréquent dans les matériaux d'intercalation et la plupart des matériaux qu'on utilise aujourd'hui et bien ce ne sont pas des solutions solides mais plutôt des composés bifacés alors comment on peut s'apercevoir de ça au niveau des études de la recherche et bien on peut s'apercevoir tout simplement par des mesures de diffraction X comme on peut voir ici vous avez ici le cas d'une solution solide TIS2 vous voyez qu'en ce cas on peut très bien je dirais fiter la courbe avec un terme U positif comme je vous mentionnais alors que dans le cas des systèmes à deux phases vous avez dans ce cas D de G sur D de X et bien reste constant pour la bonne et simple raison qu'on a tout simplement deux phases et tout cela on le voit par des mesures de diffraction X donc voilà si vous voulez un peu ces réactions d'insertion et il se trouve que si maintenant on regarde les matériaux qu'on utilise aujourd'hui dans les technologies à ion lithium et bien on s'aperçoit que ce soit à la positive à l'électrode positive comme à l'électrode négative et bien on va avoir des composés qui sont indiqués ici dont la plupart vont évoluer c'est-à-dire vont insérer ou déinsérer le lithium via des mécanismes biphasés et que ce soit pour l'électrode positive que pour l'électrode négative vous voyez ici le carbone ou le graphite que je vous ai mentionné il y a même pour le silicium et ainsi que pour le lithium 4,512 donc voilà si vous voulez ce qu'est ces réactions d'insertion qui sont plus ou moins limitées sur des réactions cationiques avec les oxydes alors cela m'amène à montrer certains cas intrigants un cas intrigant utilisé cela à 15 ans était ce fameux cas de LICO2 alors lithium CO2 était un matériau intéressant parce qu'on peut à partir d'une oxydation chimique avec des agents oxydants comme le brome ou N2BF4 on peut comme on peut voir ici ressortir ou sortir la plupart des atomes de lithium entre les feuillets maintenant si on peut le faire de façon électrochimique on peut comme vous allez voir ici dans ce cas sortir tous les atomes de lithium dans la structure et vous avez un glissement des feuillets vous passez dans une structure de type CDI2 c'est à dire O1 et la question à l'époque qui se posait était de savoir si dans ce cas on oxydait tout simplement le cobalt plus 3 en cobalt plus 4 comme il est de coutume dans certains matériaux ou alors dans une situation illicite dans laquelle l'oxygène participait et par des mesures magnétiques on avait montré simplement que le cobalt n'était pas totalement plus 4 d'où la raison pour laquelle ce diagramme de structure de bande c'est à dire cette chimie des trous dans les oxydes avait été proposée déjà dans les années 2000 et bien sûr dans ces années 2000 et bien tout cela avait été contesté fortement car malgré je dirais tout ce qui s'était fait au niveau des sulfures ou au niveau directement des supraconducteurs la communauté ne voulait pas accepter la possibilité de ce redox anionique dans les oxydes et ce n'est finalement que 15 ans plus tard avec ces composés riches en lithium que je mentionne ici où on a pu démontrer la validité et la vérité de ce procédé dans ce cas on a ces capacités exacerbées qui sont de 280 mA par gramme et la question bien sûr était de comprendre pourquoi et dans ces matériaux dont les courbes électrochimiques sont indiquées ici et bien on a une courbe qu'on peut voir dans ce premier temps en plateau suivie par une courbe en S et lorsqu'on fait par des études de photoémissions ou de résonances paramagnétiques on peut déterminer par ce pic je dirais de couleur rouge la présence de ces péroxos et on peut également le déterminer dans le cas des expériences par résonances paramagnétiques et cela montre qu'on a tout simplement du rétinion plus 4 qui passe en rétinion plus 5 avec également la participation du rédox anionique et bien cela est une démonstration que cette capacité exacerbée provient comme il avait été montré il y a 15 ans tout simplement du rédox anionique au niveau de l'activité au niveau des oxygènes et non des sulfures comme indiqué ici d'où si vous voulez dans ce cas on a cette réaction qui est bien connue dans laquelle l'oxygène devient moins électronégatif que le métal je dirais pour clôturer tout cela cela a pu être fait par des mesures de microscopie ou des observations de microscopie ou vous avez ici le cas du matériau lithium-2 ReO3 avec le matériau au départ et le matériau à l'état chargé et vous regardez ici vous avez un arrangement qui est très bien au niveau des atomes dans le matériau pristine et maintenant à 4,6 volts vous apercevez qu'il y a un désordre complet c'est-à-dire que tous les atomes ont bougé d'où il n'était pas possible en ce cas de voir ce qui se passait au niveau du oxygène pour résoudre ce problème on a retourné à de la chimie et faire en sorte finalement de piéger ces atomes lourds dans les différents feuillets et cela peut être fait en passant à des éléments plus lourds c'est-à-dire les éléments cindés où on augmente la covalence et on limite la migration et bien en effet on a pu observer dans ce cas tout d'abord à l'état chargé il n'y avait pas du tout de migration cationique dans les feuillets et ensuite dans la microscopie dans le cas d'imagerie champ noir en détection annulaire à grands angles on a pu observer directement le cas de l'iridium où on voit très bien ces nids d'abeilles dans les feuillets maintenant si on part directement dans le cas de champ clair et bien où le contraste est différent puisqu'en ce cas et bien le contraste est proportionnel à un tiers du numéro atomique comparé au carré dans le cas je dirais du champ noir et bien on peut avoir un contraste entre l'oxygène et qu'on va pouvoir ici déterminer comme indiqué sur ce transparent ou cette diapo le raccourcissement des isons oxygène-oxygène et la formation de ces dimers d'où définitivement c'est l'évidence directe de l'activité anionique dans ces différents composés lamellaires riches en lithium et de structures 2D mais cela est également possible dans le cas des structures 3D vous avez ici une structure 3D de type lithium-2-I-R-O-3 où on a également cette diinsertion électrochimique jusqu'à x égale 0 et pour lequel on a montré qu'effectivement l'iridium passait à l'état plus 5 avec également la formation de redox anionique et pour voir que tout lithium dans ce composé peut être sorti pour conduire un matériau dont je dirais la formule peut être écrite ainsi en ici apparaître ces différents types de peroxo donc voilà si vous voulez ce qu'est toute cette chimie d'insertion alors celle-là on peut la généraliser en de nombreux composés voilà d'autres oxydes lamellaires de nouveaux composés roxol et ainsi de suite et pour terminer cette chimie d'insertion je dirais qu'elle n'est pas seulement ou elle ne s'applique pas seulement au cas du lithium et on le verra par la suite c'est la même chose pour des alcalins c'est-à-dire pour le sodium la même chose pour les divalents comme le magnésium voire le calcium et également pour des électrodes à plus haute capacité vis-à-vis du sodium d'où pour clôturer cette section sur les matériaux d'insertion je dirais il faut bien garder à l'esprit que dorénavant les réactions d'insertion peuvent mettre en contribution des espèces cationiques mais également des espèces anioniques d'où je dirais la nécessité ou le besoin de faire plus de synthèse pour déterminer ces matériaux cela étant je termine ces réactions d'insertion qui je dirais décrivent la plupart des matériaux de cathode pour passer maintenant à des réactions différentes c'est-à-dire des matériaux d'anion qui vont être dans ce cas des réactions d'alliages et ici je vais parler de réactions d'alliages où on va tout simplement voir la différence qu'il va y avoir entre cette réaction d'insertion et ces réactions je dirais de voyages d'alliages associés à l'insertion de l'insertion voire d'alliages dans ce matin de quoi s'agit-il et pourquoi cette réaction d'alliages vous devez tout comprendre sur cette transparence dans laquelle je trace la capacité massique en vert avec la capacité dans ce cas brouillimique en rouge et pour tous les différents éléments différents métaux le bismuth le zinc le silicium l'éteint et vous avez ici le carbone le carbone c'est l'électron négatif qu'on utilise aujourd'hui dans le cas des accumulateurs ioniques et vous voyez que si je passe maintenant aux silicions et bien je peux obtenir dans ce cas un facteur 10 en augmentation de capacité soit volumétrique soit gravimétrique vous avez raison pour cela et bien pourquoi n'avons-nous pas aujourd'hui de ces électrons de silicium bien il y a des difficultés qui sont relativement énormes dont je vais un peu partager avec vous en effet la première est liée à cette insertion électro-signique lorsque vous mettez l'éteint dans le silicium vous pouvez aller à des compositions indiquées ici c'est-à-dire des compositions du type l'éteint et dans ce cas vous allez percevoir qu'il y a une augmentation de volume d'un électron de 300% d'où automatiquement le matériau va être broyé électrochimiquement vous avez cette augmentation de volume qui est considérable mais lorsque vous faites ça vous allez perdre la percolation électronique d'où votre électron ne fonctionnera pas le deuxième problème est associé à ce nouveau que je vous ai déjà mentionné qui est la formation d'une couche d'une interface vous voyez en 5 ans je vais créer ce voile polymérique qui est cette fameuse interface qui va tout simplement bloquer l'électron et l'empêcher de s'ycler et tout cela parce que vous allez broyer votre matériau et créer des surfaces fraîches de sélition qui vont si je peux dire s'embourber au fur et à mesure de ce sujet et là aussi cela ne marchera pas et vous allez voir cette chute de capacité alors pour remédier cela et bien on peut faire appel à de la chimie et utiliser les routes que nous avons déjà mentionnées c'est-à-dire prendre des particules les aromées de carbone de façon à séparer le contact avec l'entrée c'est ce qu'on peut faire en prenant des nanoparticules de sélition que l'on va insérer ou entourer par en prenant du chloro-polyminelle qu'on va les segments dissoudre dans l'oxyde propinelle on peut faire cela et on peut obtenir ces feuillets dans lesquels les particules de sélition vont être maintenant entourées de cette coque de carbone et lorsqu'on fait cela on s'aperçoit que l'on peut ici obtenir le bon outil de recyclage vous voyez maintenant la couche en surface est nettement je dirais plus faible et que se passe-t-il ? et bien effectivement dans ce cas vous avez une carapace autour de l'étoile de sélition qui va limiter son cratage lors du recyclage et en effet on peut voir cela par des mesures je dirais indirectes qui sont des mesures ramantes dans lesquelles vous avez un pic du sélition qui correspond à un mode fondant qui est situé aux alentours de 500 cm-1 vous voyez ici mon matériau a un pic à 500 cm-1 et ce pic va dépendre de la taille des particules mais également des contraintes à la surface des particules ce qui fait que maintenant lorsque je vais faire ma pyrolyse je vais déposer le carbone autour du sélition vous voyez en ce cas que je vais avoir un déplacement vers les hautes fréquences l'onde de longueur monde à 500 cm-1 maintenant si je prends cette particule et je fais tout simplement un broyage c'est à dire que je vais directement détruire cette carapace et je dirais relâcher la force et vous voyez que mon pic revient vers 500 cm-1 ça veut dire qu'en ce cas on a une évidence directe que cette carapace de carbone va mettre la particule de sélition sous contrainte et va lui permettre de cycler sans craquer et effectivement si on fait ça on obtient pour les premiers cycles une très bonne performance mais ensuite et vous voyez cela ne dure pas et après 20 cycles on a une chute en capacité à quoi cela est dû on peut le regarder par microscopie vous voyez ici des photos de microscopie du matériau non cyclé et vous voyez dans ce cas que vous avez une électrone qui est totalement crâpeuse mais qu'est-ce qui se passe on peut l'imaginer de façon très simple vous avez dans ce cas des particules de sélition qui sont en train de gonfler lorsque on va mettre une sélition intérieure dû à ce gonflement certaines de ces particules vont directement perdre contact comme indiqué ici et ensuite ce qui va se passer c'est qu'au fur et à mesure vous allez directement craqueler cette couche protectrice et vous allez avoir une génération d'électrolytes qui va finalement embourger votre électrolyte donc voilà si vous voulez c'est ce qui est alors il y a eu quand même la recherche pour essayer de contourner cette difficulté qui a bien sûr consisté à l'utilisation de particules nanométriques qui théoriquement vous voyez ici on peut faire des nanophi ce sont des lentules de sélition à double parois dans lequel dans ce cas on va jouer tout simplement sur le caractère nanométrique pour réduire les contraintes à la surface et avoir ces ouvertures pour permettre l'électrolyte il y a eu également des structures de sélition de type jaune de neuf où dans ce cas vous avez du sélition sur lequel on va avoir le coque de carbone dans lequel on va laisser cet espace humide pour permettre de contenir le sélition lors de son extension et ensuite il peut y avoir des composites de sélition de type chronade où on a le même concept alors tout cela sont des concepts élégants qui permettent d'obtenir je dirais des tunis encyclage relativement corrects aux enthorses d'autres approches je dirais plus intéressantes alors cette approche les approches intéressantes et bien elles vont être basées en observant réellement ce qui se passe cette électrode de sélition qui comme vous allez voir ici on va essayer de voir comment on va pouvoir marier cet aspect inorganique avec cet aspect polymère et il faut bien que vous réalisez que lorsque on va utiliser une électrode de sélition et bien voilà directement ce qui se passe vous voyez ce changement de volume et bien il ne faut pas que durant le changement de volume on ait une déconnexion des particules et ainsi de suite donc par conséquent il va falloir choisir de cela des polymères avec de bonnes d'inactivité une bonne brillabilité une bonne cohésion et de sélition pour avoir de bonnes connectivités ainsi que une bonne adhésion au courant collectif et un exemple si vous prenez directement je dirais des lignes du type PVDF dans laquelle vous n'avez ici aucune bouillabilité avec électrode de sélition vous voyez qu'en ce cas les capacités je dirais sont relativement faibles maintenant on peut améliorer si on prend des liens comme l'acide ou l'acrylite voire le carboxyme et tissu de l'ose voire un mélange des deux ça veut dire qu'on prend des liens tout simplement dans lesquels il y aura un caractère polaire qui permettront d'avoir cette liaison de surface et je dirais ce piégeage cette capture en surface et ce sont ici les différents types de liens qu'on va utiliser d'où ayant ce liens et bien on a maintenant résolu le problème je dirais de bouillabilité de cohésion mais il faut également voir ce qui peut se passer au niveau de la formulation de ces liens et bien dans ce cas il va falloir travailler sur les terriens qui vont être liens la corde oximité sur l'autre pour avoir je dirais l'aspect mécanique de l'électron sur le carbone pour avoir la percolation électronique et sur le silicium mais également le poule électronique c'est à dire qu'on va également jouer sur la porosité et la tortuosité de l'électron et vous voyez que si on arrive à faire des électrones de composition indiquées ici par A avec une morphologie une texture bien particulière dans laquelle vous avez une surface homogène avec un enchauffettement je dirais de silicium et de polymère avec cette porosité et bien on peut obtenir une performance importante ou relativement correcte je vais vous montrer maintenant comment on peut démontrer quelle va être l'importance de cette porosité de cette tortuosité d'électron de façon à avoir je dirais des comportements ou des performances relativement à des groupes et bien pour ce je vais dans ce cas montrer des maladies qu'un TDP des manifs ainsi qu'il y a du prospectus là ce que vous regardez c'est comme un microscope environnemental dans lequel vous avez la charme de transfert vous rentrez cette charme de transfert dans la boîte sèche pour charger votre accumulateur et vous voyez l'accumulateur qui est indiqué ici vous le voyez encore ici et on le prépare comme fait de façon schématique ici vous avez les différentes électrones l'électrode de silicium avec de ce côté l'électrode séparateur et l'électrode métallique et on va regarder ce qui se passe comment cet électrode va tout simplement réfrir au fur et à mesure que l'on va tout simplement mettre de l'élection je vais vous montrer comment cela se passe on est en train directement de cycler excusez-moi et en même temps on est en train de remonter directement l'apparition de l'épaisseur vous voyez que pendant un moment rien ne se passe et tout d'un coup et bien vous allez voir l'augmentation de l'électrode vous voyez l'électrode commence à monter et commence à s'épaissir ce qui fait qu'en ce cas on s'aperçoit qu'au fur et à mesure qu'on va cycler cet électrode de sélection et bien il va y avoir une augmentation de son épaissir et on s'aperçoit qu'il y a deux régimes un régime jusqu'à x égale 2 et un régime au-delà et bien la simple raison pour cela c'est que tout simplement la tortuosité ou la forosité à l'intérieur de l'électrode fait en sorte qu'elle va absorber la dilatation du sélection lorsque tout le sélection sera inséré lorsque le volume va devenir trop grand c'est-à-dire que la forosité ne pourra plus jouer l'effet de tampon et bien dans ce cas on va augmenter et de nouveau perdre le contrat et c'est la raison pour laquelle il faudra tout simplement travailler avec des électrons dans lequel on ne va pas cycler sur des taux d'insertion de l'électrode relativement importants et cela montre la croix expérimentale qu'on a de l'importance de la forosité dans ce type d'électrode pour résumer et bien grâce à cela on peut obtenir des électrodes qui se comportent relativement correctement comme il est dit ici avec des termes en cyclage qui ont des chutes en capacité de moins de 5% après 50 cycles et cela et bien cette approche on peut la généraliser à tous les alliages ou toutes les réactions d'alliages vous avez ici il faut chaque fois revenir à ce diagramme carrière et on peut faire ça pour le silicium pour le germaniant pour l'éteint et un truc donc voilà si vous voulez ce que sont ces réactions d'alliages et voyons maintenant quel est leur impact au niveau des applications et bien au niveau des applications il y a eu dans les premières années en 2005 Sony avait commercialisé la technologie Nexelion qui était basée sur des réactions d'alliages notamment au niveau de l'éteint en 2012 Panasonic et Matochita ont également mis sur le marché des accumulateurs aux sélitions avec des électrons de silicium malheureusement aucune de ces mis sur le marché n'a été réussie puisque ça a été retiré par la suite en raison de performance médiocre à haute température notamment et notamment au niveau du cyclage et finalement ce qui se passe aujourd'hui c'est qu'on va vers des systèmes je veux dire stratégiques moins ambitieuses dans lesquelles on va dans ce cas faire évoquer des comptes d'huile à faible taux de silicium et c'est ça qui va être commercialisé et en effet vous allez voir pourquoi cela se passe ainsi et comprendre tout simplement voilà l'accumulateur à l'estinot 2 carbone de sélition dans ce cas j'ai mis la capacité spécifique de cet accumulateur et en fonction de la capacité spécifique de l'anone et regardez au jour de janvier on est sur le carbone si maintenant je multiplie cette capacité spécifique par un facteur 4 et bien je peux avoir une augmentation de 18% de la densité d'énergie de la batterie et vous voyez que maintenant aller au-delà de 200 mA par gramme vous voyez ça ne va rien nous apporter ça ne sert à rien d'utiliser d'électrode de sélition pure il est au mieux de simplement d'utiliser des composites chargées à 10 ou 15% de sélition par contre si je veux maintenant augmenter l'entité d'énergie il va y avoir que je change ou j'augmente la capacité de ma cathode et vous voyez que si j'augmente de 42% la capacité de ma cathode je vais pouvoir augmenter de 15% la capacité de l'accumulateur d'où tout cela pour le message c'est important d'avoir des cathodes à force de capacité et ce que je veux dire c'est qu'au jour d'aujourd'hui les nouvelles générations de matériels de lithium vont être commercialisés avec des anodes à base de composites carbone de sélition vous avez ici une anode sur Tesla la Tesla on a trois batteries qui va vous donner 300 Wh par kg et à 200 € 200 $ de kWh qui va être simplement je dirais conçu sur ces électrodes composites d'électrodes négatives donc voilà si vous voulez ce que je voulais vous raconter sur tout ce qu'est ces réactions d'alliages avec ces différents matériels et tout cela insertion et alliages sont des réactions qui ont étudié qui ont été étudiées et qui ont conduit à des applications comme je crois ici maintenant on va passer à d'autres types de réactions que j'appellerai des réactions de conversion vous allez voir que dans ce cas j'y passerai plus rapidement car je dirais l'application est beaucoup moins ou vous voyez ici vous avez toujours ici la réaction d'insertion regardez bien on a dans ce cas réaction topotatique on maintient la structure maintenant dans ce réaction de conversion vous voyez je vais créer tout simplement du nouveau alors que sont ces réactions et que se passe-t-il et qu'est-ce qu'on a pu apprendre dans ces réactions la première réaction a été découvert c'est de l'oxyde bilien c'est-à-dire de l'oxyde type oxyde au cobal dans lequel la structure haute à l'encontre de l'action d'insertion ne contenait pas de l'accueil et bien dans ce cas on peut malgré l'absence de l'accueil et bien avoir une activité électrochimique et cette activité électrochimique et bien comme vous pouvez voir ici elle conduit tout simplement à la formation du composite nanométrique qui permet de rendre ces réactions en réaction mais regardez lors de cette réaction et bien on s'aperçoit que le cobalt à l'état d'oxydation plus 2 passe simplement à l'état d'oxydation 0 ça veut dire qu'on peut maintenant avoir accès à 2 électrons par métal 3D et si vous comparez avec mon matériau classique à l'ICO2 où on avait joué avec 0,5 considérant qui électron et bien théoriquement de tels électrons peuvent vous donner un facteur 3 à d'augmentation de capacité alors ça c'est intéressant mais comment ça se passe alors lorsque ces réactions ont été découvertes et bien sûr on a voulu comprendre le mécanisme et pour comprendre ce mécanisme et bien on va une fois de plus on l'a une fois de plus bien sûr utiliser des mesures magnétiques mais utiliser la microscopie et par microscopie et bien on va suivre ce qui se passe au fur et à mesure que nous mettons de lithium dans ce matériau vous prenez ici l'oxydocobane et vous voyez dès que je mets un peu de lithium il y a des zones dans lesquelles il y a l'apparition de ces structures nanométriques si maintenant je continue je prends simplement la microscopie dans le matériau qui est complètement déchargé vous voyez que tout a été transformé et je peux identifier dans ce cas une matrice L2O avec du cobalt nanométrique si je reviens à l'état chargé et vous voyez qu'en ce cas je retourne vers l'oxydocobale CO qu'on le trouve très bien par le diagramme de François-Lembre nos sérections de conversion et bien elles ont pu être généralisées à beaucoup je dirais de biliaires que ce soit les phosphures les sulfures les oxydes les chlorures les chlorures et on peut dans ce cas et bien je dirais modifier le potentiel de ces réactions et également le nombre d'électrons par métal d'où sur le papier c'est très intéressant puisqu'il y a des gains formidables en capacité cependant il y a des difficultés énormes et vous voyez ici la courbe électrochimique ces difficultés proviennent au sein de deux ondes tout d'abord le potentiel important entre la décharge et la charge qui est responsable de la coloration et d'une efficacité énergétique relativement faible et l'autre point est les rémercités relativement larges d'où pendant d'autres années on s'est posé la question comment on peut remédier à ces deux aspects et là aussi je dirais il y a eu des travaux énormes au niveau de la lance de l'anostructuration dans ce cas dans le cas vous pouvez le voir ici ou là dans ce cas on fait des structures régées en morphologie on fait des structures je dirais liabelles pour maintenir je dirais le contact entre les particules et les succes et on va passer avec ici et bien on peut dans ce cas obtenir une très bonne tenue en cyclage mais par contre on n'a résolu à rien là pour la réaction ensuite et bien on est passé à des études je dirais de morphologie de nanostructuration d'électrode dans lequel vous avez percevé ici simplement des piliers de cuivre sur lesquels on est allé déposer des oxydes pour avoir des meilleurs contacts et ainsi de suite une fois de plus vous avez percevé qu'on a une très bonne tenue en capacité par contre une fois de plus une coloration importante et enfin on a eu recours je dirais à la chimie et voir si on ne peut pas tout simplement modifier modifier l'eulocobalance des liésés et à l'effet dans ce cas si on regarde finalement la coloration le seul aperçu de cette coloration est diminuée au florent de geor qu'on passait des fluorions aux oxydes aux sulfures aux nitruins aux phosphides de par conséquent le dernier élément qu'on voulait utiliser il était les hydrues et bien on est passé aux hydrues les hydrues en métallique notamment les composés de type MGH2 où dans ce cas effectivement on a pu préparer son composé par broyage étudier son comportement électrochimique et observer que finalement la coloration dans ce cas était seulement de 200 mm d'où le résultat était très prometteur malheureusement dans ces matériaux et bien dans ce cas on ne pouvait pas les cycler on n'a jamais pu dépasser les 50 cycles d'où par conséquent on avait je dirais apporter des solutions à la diminution de la coloration mais cela au dépend de l'autonomie d'un situation d'où pour en résumer et bien ces rations de conversion dont je dirais le principe est indiqué ici et bien vous pouvez apercevoir que dans ce cas on a un broyage électrochimique on passe à l'échelle monométrique il y a des avantages énormes si je peux dire en termes théoriques de capacité mais malheureusement et bien on n'a pas pu directement commercialiser ces matériaux pour d'amples réseaux donc voilà si vous voulez le troisième exemple d'une réactivité intéressante au niveau de cette chimie de l'étude et après la dernière que je vais mentionner est intéressante surtout du point de vue image qu'on va le voir mais pas tellement pratique on va maintenant utiliser des structures dans lesquelles on va appeler ce qu'on appelle des réactions de département c'est à dire que je vais prendre une structure qui une fois de plus va défier les règles que j'ai mentionné au départ la nécessité de la cuve et tout de suite une structure par exemple du type celui de 33 avec 4 londres dans lequel vous n'avez aucun aucune la cuve aucun site mais vous avez deux types de cuivre des cuivres monobalans et des cuivres liban dont la formule est indiquée ici donc théoriquement il ne devrait pas y avoir réactivité de lithium dans de tel composé et bien lorsque vous allez réagir de ce composé avec le lithium vous allez obtenir la courbe électrochimique du potentiel avec le nombre d'électrons échangés vous voyez qu'en ce cas alors qu'on espérait aucun lithium on s'aperçoit qu'on peut directement aller jusqu'à 5 lithium dans ce matériau c'est-à-dire 1,3 électrons par métal 3 la question était alors que se passe-t-il et une fois de plus on va avoir recours à la microscopie voilà directement le matériau de départ très bien cristallisé le diagramme des fonctions électroniques et maintenant vous allez voir ce qui se passe lorsque je suis dans le composé qu'on peut t'en échanger regardez tout ce qui se passe à la surface il y a tout simplement l'apparition de dendrites et ces dendrites sont des dendrites de cul et ensuite ce qui est spectaculaire lorsque je reviens dans mon état chargé toutes ces dendrites re-entrent ou ré-intègrent le cristal comme indiqué ici alors on peut faire ça également de façon institue avec la même technique que je vous ai mentionné auparavant à microscopie à barillage et si on fait une microscopie à barillage là aussi on peut suivre de nouveau l'évolution de la morphologie du matériau avec bollier très bien les dendrites de cul qui apparaissent et au fur et à mesure que vous rechargez et bien tout ça revient à l'étal et cela veut dire tout simplement que lorsque je vais mettre l'étude dans ce matériau je vais tout simplement déplacer ou chasser le cul dans la structure raison pour laquelle on appelle cela une réaction de déplaçant alors on peut le voir également au niveau des mesures de l'étude si je prends ce matériau ici voilà directement mon matériau de départ avec les pics en jaune associés au composé dès que je passe à l'état déchargé vous voyez que le composé devient pratiquement à moi avec ce pic rouge qui est tout simplement le pic de cul et on peut s'amuser et voir systématiquement l'apparition et ensuite le départ de ce pic de cul nous repartir de tout ça et bien on peut rentrer dans ce mécanisme de réaction de déplaçant comprendre ce qui se passe et vous allez voir qu'on peut arriver à l'intégration des informations importantes où cette figure on va directement le potentiel en fonction de X et vous maintenant à partir des mesures de déplaçant X j'ai pu intégrer une sommation sur les pics du cuivre en fonction du taux d'interprétation de l'équilibre et je peux dans ce cas obtenir deux pentes qui correspondent tout simplement dans un premier temps je suis en train de déplacer c'est à dire que je vais bien sortir le cuivre plus 1 de ma structure et ensuite dès que celui-ci est fini je vais sortir le cuivre plus 1 et afin vous avez dans ce cas une réduction du valet de l'atmos en de plus 5 en plus 5 d'où tout cela vous donne un système comme un équilibre dans lequel je prends mon composé je peux sortir je peux insérer 6 I-tunes avec subcutanément une réaction de déplacement puisque je sors 2,33 plus et en même temps je réduis mon valet de l'eau plus 5 en valet de l'eau plus 4 et tout cela vous a des matériaux de capacité de 260 mA par gramme qui sont je dirais plus importants que le cas d'extension 2 mais malheureusement notre nouvelle application c'est que cela n'est pas gratuit il y a également une dissolution partielle du cuivre qui va faire en sorte que l'accumulateur va se dégrader au fur et à mesure du cycle alors on peut essayer de comprendre pourquoi la telle réaction je dis se produise pour cela il faut regarder l'aspect structural de ces matériaux et vous avez ici par exemple la fameuse structure sur le centre de capot ces genres de réactions je dirais fonctionnent avec d'autres matériaux à boire du cuivre notamment des bananes à batte mais vous voyez la différence essentielle c'est que dans ce composé on peut tout simplement maintenir ou reformer la structure pour avoir une simple raison c'est qu'il y a un aspect structural bien particulier lié à cet oxygène vous voyez que vous avez un oxygène qui vaut entre ces différents je dirais chaînes d'octane et dans ce cas la structure je dirais peut respirer et s'adapter à ce déplacement de cuivre ou l'intégration du lithium ce qui n'est pas le cas dans ces composés indiqués ici d'où c'est ces atomes pivot qui jouent vraiment un rôle clé dans ces structures alors pour conclure je dirais ces actions de déplacement on y trouve un nombre de composés par exemple le composé du cuivre que vous avez mentionné dans lequel vous formez directement ces clercs si je veux dire ces dendrites mais on peut également trouver dans des phases de chevreuil ou également on peut insérer une vision et chasser du cuivre et on obtient la phase de chevreuil litier et ensuite et bien on peut une fois de plus réinsérer le cuivre dans ces composés et également on peut je dirais avoir de nombreux composés dans des alliages de type CUSUSB INSB CUS6SL plus de nombreux composés en base d'argent dans lesquels toutes ces réactions d'impassement peuvent avoir lieu la difficulté à tout cela et bien c'est seulement la solidité notamment dans le cas du cuivre et d'argent de certains je dirais de ces diens vous voyez si vous voulez un peu résumer ces différentes traces nous pour conclure je dirais que j'essaye ici de vous résumer les différentes réactivités du lithium dans ces différents composés avec la réaction qui est la plus connue la plus utile pour l'application ces réactions d'insertion sur lesquelles les accumulatoires de lithium sont basés ces réactions d'alliages dans lesquelles il y a je dirais une utilisation de plus en plus importante des réactions d'alliages notamment des électrodes de silicium qui dans 10 ou 15 ans remplacera certainement les réactions des électrodes de carbone par contre toutes ces réactions de dépassement et de conversion sont des réactions qui sont beaucoup plus utiles ou plus intéressantes au niveau fondamental mais totalement inutiles au niveau des applications nous voilà si vous voulez résumer ce que je voulais mentionner sur toutes ces réactions qui peuvent avoir lieu avec les éléments d'une utilisation je vous remercie merci Applaudissements